Salut tout le monde ici Jaurès de la chaîne en programme nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la formation fluttercrud dans laquelle nous allons réaliser notre méthode lockout donc si nous constatons là pour l'instant si nous nous déconnectons, si nous réactualisons notre application comme la fois dernière nous allons remarquer que nous ne pouvons pas quitter en fait de cette page donc s'il faut se connecter ce serait presque impossible avec avec cette approche donc dans cet épisode nous allons réaliser la méthode lockout et effectuer des tests donc si t'es pas encore abonné je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper les vidéos de la chaîne en programme donc la méthode lockout va se trouver en fait dans notre modèle user nous allons l'écrit juste ici donc pour ce faire nous allons mettre un app bar et mettre un bouton icône dans lequel nous allons mettre notre notre méthode de déconnexion donc pour ce faire nous allons ajouter un nouveau package à notre à notre projet donc fonthausen flutter donc avec ce paquet si vous aurez en fait des des icônes enrichies vous aurez en fait accès à plus d'icônes que vous n'en avez sur les icônes de base fournies par le framework flutter comme toujours nous venons sur installing et nous copions la version la version en cours donc vous pouvez faire le choix de vos versions en venant tout simplement sur version et voit toutes les versions qui ont déjà été qui ont déjà été créées donc comme toujours nous l'installons dans notre pubspec y aml on attend l'installation donc le temps que cette installation se fasse donc elle a déjà été effectuée allons dans notre home page non allons donc on bascule un tout petit peu bon allons dans notre home une fois à l'intérieur essayons de mettre un abat à notre projet abat donc c'est une utilisation très simple j'ai déjà eu à le faire dans les vidéos antérieures si tu ne l'as pas encore fait je te mettrai le lien tout juste à côté title on peut l'appeler home page tout simplement donc voilà déjà notre abat center title true la propriété pour centrer le texte ensuite nous allons maintenant insérer notre boot notre icône button qui va nous aider dans la déconnexion donc on va l'appeler on va le mettre dans un action dans notre action nous mettons icône icône button comme icône icône entre parenthèses maintenant nous mettons le le type d'icône nous allons maintenant appeler notre font-out-sum que nous avons voilà donc en cliquant sur font-out-sum ce qu'il va faire ce qui va importer automatiquement le package font-out-sum donc là je mets font-out-sum icône point ensuite je mets le nom de l'icône que je veux sign out le voici et je lui donne donc si nous actualisons là là nous voyons déjà notre icône donc je lui donne une couleur blanche color colors.white par la suite dans notre on press nous allons mettre les actions qui vont être exécutées lorsque nous allons cliquer sur un autre bouton donc avant de de mettre en fait ce qui va être exécuté à l'intérieur allons tout simplement écrit d'abord notre méthode lockout dans notre user model donc notre méthode lockout en fait ne doit retourner aucune valeur et doit juste aller dans notre chère préférence la base de données locales et mettre en fait l'utilisateur annule donc on va faire un static static void logout car elle ne va rien nous retourner asynchrone toujours le faire et par la suite nous extensions maintenant notre notre chère préférence égal point get instance prendre la peine de mettre et wait pour dire tout simplement que l'instruction ne sera pas exécutée de manière instantanée donc ensuite qu'est ce que nous faisons nous faisons p.setString donc ça veut dire que je veux que mon programme aille et au niveau de la clé user il a fait quelle valeur la valeur null tout simplement donc une fois cela fait je pense que le tour est joué donc là on fait un p de null et enfin un p point commit et prendre la peine de de vider en fait notre session user session user qui sera égal à null tout simplement donc après avoir fait cela je crois que la fonction et opération est déjà ok maintenant nous allons aller dans notre home page et nous allons l'appeler dans notre bouton dans dans le home nous allons l'appeler dans ce bouton donc il ya un autre élément que nous allons devoir ajouter à notre classe home donc la fonction islogin donc vous allez voir final void callback login nous l'appelons login et nous mettons cela dans notre constructeur home 10 10.login maintenant nous appelons notre fonction login que voici dans le bouton qui va se trouver en fait dans le dans ce qu'on boton donc à ce niveau enfin un widget point login point call donc nous appelons le contenu de la le compte nous appelons en fait le contenu de islogin à l'intérieur de notre icône boton maintenant nous revenons dans notre home page affecté notre notre méthode islogin dans le constructeur donc je mets là login et j'affecte islogin une fois que cela a été fait si nous appuyons sur notre bouton de lockout là nous voyons que nous sommes revenus c'est la page de login mais maintenant nous ne sommes pas nous ne sommes pas en fait déconnectés car si nous actualiser encore nous voyons que nous revenons sur notre page d'accueil tout ceci parce que nous n'avons pas vidé notre base de données locales donc en rechargeant l'application le programme a constaté qu'il ya toujours des éléments dans la base de données et il a encore il a conclu tout simplement que l'utilisateur était toujours toujours connecté donc dans notre icône boton qui est dans le home après avoir appelé notre notre méthode islogin nous appelons aussi la méthode user model point log out en faisant cette en ajoutant cette instruction ci notre programme pas supprimé le user contenu dans le share preference et et libère la mémoire donc je sauvegarde si je clique sur déconnecter à nouveau si j'actualise si nous actualisons donc là nous avons une erreur donc essayons de suivre pour voir où ça nous mène je clique là et là je vois que nous nous avons une erreur en fait sûr sur le user décode data car nous savons que data dans la table et est maintenant nul donc ce que nous allons faire c'est quoi c'est effectuer d'abord un test pour savoir si le data que nous avons reçu n'est pas nul ou est nul ou pas donc if data différent de nul donc si le data que nous avons reçu du share preference est différent de nul là nous pouvons maintenant affecter nous pouvons maintenant décoder car décoder une valeur nul va forcément nous générer une erreur dans le cas contraire else nous faisons session user égal à à nul donc une fois cela fait n'oublions pas d'effacer ceci car dans le cas où session user égal à nul la propriété email ne sera plus accessible et ça pourra nous générer une erreur donc nous sauvegardons si nous réactualisons là nous n'avons plus d'erreur donc essayons de nous login à nouveau programme arroba gmail.com mot de passe 1 2 3 4 je clique sur login donc là nous sommes connectés si j'actualise là nous voyons que la connexion de l'utilisateur persiste bel et bien donc si on se déconnecte ça fonctionne correctement donc dans le dans les proches dans les prochains épisodes nous allons en fait voir maintenant comment chiffrer les données du téléphone vers la base de données car nous savons très bien que transférer les données en clair comme nous le faisons depuis le début de notre tutoriel est très risqué donc nous allons chiffrer les données sur le téléphone les transmettre et ensuite déchiffrer cela sur notre serveur puis traiter et faire le le chemin inverse donc n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper des vidéos de la chaîne en programme si vous avez des préoccupations posez-le en commentaire je me ferais un plaisir de vous répondre et nous allons améliorer ce système pour plus tard et faire en sorte que lorsque l'utilisateur va se déconnecter qu'un message en fait lui demande s'il veut confirmer en fait la la déconnexion donc on se retrouve dans le le prochain épisode à la prochaine